Donc j'espère que vous avez fait ce z là, bon, pour ce ez, donc j'ai sigma z, roue d roue d pi sur 4 pi epsilon 0, roue carré plus 7 carré à la puissance 3 sur 2. Je dis que sigma z sur 4 pi epsilon 0 c'est une constante, donc j'ai le droit de la faire sortir de même l'intégral. Donc j'écris pourquoi sigma j'ai le droit de la faire sortir aussi de l'intégral, parce que sigma c'est une densité qui est uniforme. sigma z sur 4 pi epsilon 0. Donc j'ai, pour les variables, donc j'ai roue d roue sur roue carré, donc j'ai roue et j'ai l'angle phi. Donc pour ce qui concerne roue, eh bien roue, je vais faire intégral de 0 jusqu'à grand R, le rayon du disque. Et pour ce qui concerne des phi, je vais faire de 0 jusqu'à 2 pi, parce que comme je sais, phi est compris, l'angle phi est compris entre 0 et 2 pi. Donc, intégral de 0 jusqu'à grand R, roue d roue sur roue carré plus z carré à la puissance 3 sur 2, intégral de 0 jusqu'à 2 pi, défi. Donc, pour ce qui concerne l'intégral de 0 jusqu'à 2 pi, défi est égal à exactement 2 pi. Donc, après simplification, je vais obtenir sigma z sur 2 epsilon 0. Pour ce qui concerne l'intégral de 0 jusqu'à R, dérou sur roue carré plus z carré à la puissance 3 sur 2, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va essayer de calculer cette intégrale. Donc, 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 et donc, et donc. Donc, ez est égal, non, je compte d'abord calculer cette intégrale-là. Donc, pour ce, bon, là, je vais donner seulement la primitive. Roue, j'ai roue, déroue sur roue carré plus z carré à la puissance 3 sur 2. Bon, pour simplifier bien les calculs, je vais transformer ça en roue, roue carré plus z carré à la puissance moins 3 sur 2. Eh bien, ça me fait penser à la primitive usuelle qui est u prime u à la puissance n. Une primitive, c'est un plus 1 sur n plus 1. Donc, je vais utiliser tout simplement cela. Donc là, il me faut la dérivée de roue carré plus z carré qui est exactement 2 roues. Parce que z, comme vous voyez, c'est une constante. Donc, il me faut 2. Donc, il suffit d'ajouter un 2 et la diviser par 2. Bon, c'est-à-dire qu'une primitive, ça va me donner, c'est roue carré plus z carré à la puissance moins 3 demi plus 1. Moins 3 demi plus 1, c'est moins 1 sur 2. Sur moins 3 demi plus 1. Et n'oubliez pas le 1 demi là, moins 1 sur 2. Donc, simplifier, ça va me donner moins roue carré plus z carré à la puissance moins 1 sur 2. qui est égal à exactement moins 1 sur racine roue carré plus z carré. Eh bien, c'est une primitive qui est très, 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 hyper non simple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, la seule chose que je vais faire, eh bien, c'est d'écrire maintenant oz. oz, c'est sigma z sur 2 epsilon 0. Donc, je ouvre mon crochet. Moins 1 sur racine roue carré plus z carré. Voilà, de 0 jusqu'à grand R est égal à sigma z sur 2 epsilon 0. Moins 1 sur racine roue carré plus z carré plus. Parce que le plus avec le moins, ça devient plus. Le moins avec le moins, je veux dire, ça devient plus. Donc, sur racine z carré. N'écrivez, n'écrivez, attention, n'écrivez pas 1 sur z. Parce que racine z carré, c'est z en valeur absolue. Donc, voilà, ça me donne sigma sur 2 epsilon 0. Moins z sur racine r carré plus z carré plus z sur z en valeur absolue. Eh bien, c'est ça le renseignement que ça nous donne. La méthode directe, parce que quand vous voyez la g de la valeur absolue, eh bien, comme vous savez, l'expression du champ E qu'on a trouvé dans la partie qui précède, en fait, pour z, strictement supérieur à 0, autrement dit, m là. Maintenant, si m était là maintenant, eh bien, c'est ce qu'on va user maintenant. En fait, si z est supérieur à 0, si z est inférieur à 0. Donc, on va continuer cela après. Donc, on a trouvé ez comme ça. Donc, maintenant, eh bien, ez, c'est sigma sur 2 epsilon 0, moins z sur racine r carré plus z carré plus z sur z en valeur absolue. Donc, maintenant, si z est supérieur à 0, eh bien, z en valeur absolue est égale à exactement z. Donc, eu, je sais que eu est égale ez suivant ez. Donc, si z est supérieur à 0, autrement dit, si m est là, eh bien, e est égale sigma sur 2 epsilon 0, moins z sur racine r carré plus z carré plus 1. Parce que si z est supérieur à 0, alors z en valeur absolue est égale à 1. Maintenant, suivant ez, bien sûr. Maintenant, si z est inférieur à 0, alors z en valeur absolue est égale à moins z. C'est-à-dire que e est égale à sigma sur 2 epsilon 0, moins z sur racine r carré plus z carré, moins 1 suivant ez. Eh bien, voilà, j'espère que ça, c'est très bien clair. J'espère que c'est bien clair, tout ça. Donc, voyez-vous bien qu'on peut représenter cela très simplement. J'ai le disque. Donc, j'ai deux points là. E, dans cette partie, il est comme ça. Donc, pour que vous voyez, je vais quand même le représenter un petit peu en dessous là. Donc, pour cette partie, e, il est comme ça. Pour ce point là. Et pour ce point là, e, il est comme ça. Donc là, si z est inférieur à 0, et là, si z est supérieur à 0. Voilà. Bon, j'espère que tout ça est bien clair.